Shalom chers amis internautes, Shalom je suis le prophète Joël Crasso, je viens à peine de finir l'émission, nous sommes aujourd'hui ventredi, aujourd'hui c'est ventredi 12 c'est ça ? Ventredi 12, voilà ventredi 13, merci, ventredi 13 juin 2014, je viens à peine de finir l'émission, depuis 5 heures, qu'on appelle 6 heures moins les 4, nous avons démarré l'émission il faut dire que chaque semaine, dans la semaine, j'ai 3 jours d'émission, j'ai 3 passages, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure, enseigner le thème, c'est tellement simple l'autorité, le pouvoir du chrétien ça c'est tellement important, d'abord le chrétien que vous voyez, il est une autorité, l'autorité c'est celui qui détient le pouvoir, maintenant ça dépend de comment tu l'utilises je disais comme ça aux gens, si moi aujourd'hui j'ai peut-être 100 000 francs ou 200 000 francs dans ma poche, je m'avais au marché, c'est moi qui vais décider de la sauce que je dois préparer si je dois préparer la sauce arachide, c'est moi puisque j'ai déjà l'argent, tu as le pouvoir et tu joues avec ça c'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et c'est pour cela que vous avez un pouvoir, il y a quelque chose en vous, le nom de Jésus-Christ, c'est déjà une autorité, c'est déjà un pouvoir il dit tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux, tout ce qui est délié sur la terre sera délié parce que Matthieu 28 verset 18 dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre je vous envoie, allez, allez maintenant délier les gens, allez faire les nations, les disciples, délier les, rendre leur service en leur communiquant la vie, c'est ça, c'est pas pour s'asseoir et dire, allez, je reçois le pouvoir donc Dieu nous a légué un pouvoir et nous jouons avec le pouvoir je suis en train de, n'est-ce pas, par mon canard, Dieu est en train d'équiper l'église, le corps de Christ parce que c'est nous qui devons dominer sur la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie, la rose-croix, c'est en Jésus-Christ il y a le pouvoir il ne tient nulle part, c'est en Jésus, selon Jésus-Christ il y a le pouvoir nous avons démarré une retraite spirituelle, j'ai commencé à équiper les gens comment délier, comment, n'est-ce pas, libérer nos journées comment prophétiser, comment posséder nos journées, n'est-ce pas j'ai commencé à enseigner, donner un enseignement et notre centre de prière est à Zaroco Zaroco, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est la Côte d'Ivoire c'est une partie de la Côte d'Ivoire quand vous descendez la rue Pauphie-Sobani vous vous rendrez à la gare à Giamé vous prenez un véhicule pour Divo quand vous descendez à Divo le quartier, vous demandez à Divo quand vous êtes à Divo, vous demandez le quartier Konakro et dans Konakro, vous demandez la gare de Iré vous allez à Iré, vous prenez le véhicule pour Iré à Iré, vous demandez la gare de Zaroco vous descendez à Zaroco je suis le patriarche, le chef de tribu de Toubata oui, parce que c'est nous qui communiquons la vie la vie dit que là où Dieu où tu fouleras les pieds, Dieu te donne un héritage depuis que nous sommes à Zaroco ça je vous le dis, la mentalité s'est arrêtée les gens mouraient en cascade dans ce village où il y avait plus de 10 morts en semaine aujourd'hui où il n'y a pas le cimetière est fermé et dans tout le Vata la chose a commencé parce que c'est une association des malfaiteurs des criminels ils ont commencé à laisser des gens les gens ont commencé à prospérer le résultat, ce qu'on laisse, c'est pas possible le résultat est puissant pour ceux qui viennent d'éparcer le CP et tout ça, c'est vraiment une bénédiction parce que les gens là où la sorcerie est combattue la prospérité s'installe et c'est pour ça que j'interpelle l'église levez-vous, levons-nous du moins allons-y, attaquons les gens ce n'est pas à nous de dire à nos parents de ne pas aller dans leur village pourquoi ? il faut qu'ils partent dans leur village mais en même temps équipés là pour dire que ce qui en eux est fort et puissant et puissant voilà, et puissant donc shalom à vous et je répète encore je mets tout mystique et sorcier au défi parce que je sais qui est Jésus-Christ le jour où quelqu'un mystique et sorcier rencontrera le prophète Crassot que je suis et connaîtra la puissance qui est dans Jésus-Christ parce que Dieu fait de nous des apportés de bonnes nouvelles l'apôtre pas dit mes paroles, mes prédications ne reposent pas sur les discours mais dans une démonstration de puissance c'est nous qui devons démontrer la puissance de Dieu mange-lui, je ne sais pas, par rogueille parce que je ne connais ce que le Saint-Esprit Pierre dit ce qui est en moi ce qui nous nous n'avons ni or ni argent à te donner mais ce que nous avons nous te donnant l'emploi et marge nous avons une force en nous donnons la vie aux gens s'il vous plaît shalom